hey yo tout le monde c'est kart on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est à la deuxième partie du donjon voilà du donjon que j'aurais dû vous compter donc l'opak et le trop beau du berger voilà donc deuxième quête toujours du zinith je tourne en même temps ce qui explique pourquoi j'ai le même test voilà critiquer pas écoutez juste avant dans le épisode précédent j'avais dit que je ferais un petit mise au une petite mise au point encore une fois au niveau des items parce qu'on savait pas si des gens allaient regarder la deuxième partie plutôt que la une enfin voilà il ya des gens peut-être que voilà donc petit topo rapido j'avais dit qu'en gros le plastron du demi héros level 23 ayant 15 de dégâts était beaucoup cheaté sachant que le plastron lunaire qui vaut les 60 à 100 mille camas n'a que 18% et encore site sur deux éléments et là c'est sur tous et les tous les éléments donc vous pouvez avoir un tri élément et c'est beaucoup plus rentable voilà voilà la vie là vous voulez voir plus d'infos vous allez voir l'autre vidéo voilà ok aujourd'hui on est là pour le donjon donc on va faire le donjon bordel on va rentrer direct on va explorer voilà des petits pics c'est joli c'est beau on y va on s'en bat les steaks oui aussi décors noirs parce que c'est la nuit par contre là on a vu une sacré art juste avant ou un sacré art comme je vous ai dit on a débattu dans les commentaires là on voit nos samodas avec ça des osabona on voit bien avec leur queue un yop une yop parce qu'elle est rose quand même voilà genre on va se battre contre eux ah donc ils avaient 10 avant des larbins puis ça c'est des gros larbins c'est des gros gros larbins alors c'est là c'est cher de l'eau et un truc comme ça le mec on peut même pu voir son pseudo là même parce que le grouillard ok son grouillard alors ça c'est des mecs assez facile à battre encore une fois pas s'étonner c'est du level pas très beaucoup voilà donc c'est fini alors ok ok les gros se duplique ok c'est c'est une méthode fourbe c'est la méthode du petit russe c'est sa méthode du dédire des poupées russes quoi j'ai pas le temps de finir en un tour ok ok je suis une grosse merde corneur par où tu t'as que du douce quoi on va falloir réviser mon bataille genre hop voilà ok la cinématique qui passe la petite salle au calme tu vois on comme si on l'avait pas vu mimi la merveilleuse ok ok j'en sais rien c'est juste un héritage de famille mais bon je les ai vaincus alors récupérer la laine sur ce foutu animal ce foutu est c'est un putain de sa boda et elle dit ce foutu animal logique c'est un dos à moda c'est censé protéger les animaux pas les bouffer enfin pas le bouffer aujourd'hui elle veut juste sa laine mais voilà quoi c'est une cidosa ce qui pourquoi on comprend pourquoi en fait les autres l'ont poursuivi c'est justement parce que c'est des gentils de sa boda il voulait justement pas que ça arrive c'est possible s'imagine bon par contre il ya toujours les gros là qui ont expliqué il me pousse ok c'est trop bien on n'a même pas regardé les stats c'est 1 1 moins 132 de révis bon je crois qu'à ce moment là où on regarde même plus je pense que même à level 20 il se sent bien honnêtement et qu'aussi peu de résil tu ne peux pas ne pas t'en sortir c'est pas si c'est pas possible alors voilà c'est bon c'est bon comme le chocolat je suis un petit fait un petit peu faille sur la musique alors ok cinématique mon avis c'est le gros le boss le gros bouffe tout là le non il se bonne pas enfin non mais vous êtes la fille de tout à l'heure on la voit même pas ok comment veux tu que je le sache à mon avis je pense qu'elle est devant nous mais on la voit pas parce qu'il ya un bug nous vous en avez ok bon qu'on peut prendre pour qu'on prône ton elle mais putain j'ai pu parler quoi on ne comprend pas trop afin d'étendre le pouvoir du culte dans grèce ouais nature à je pense qu'à mon avis sur l'autre serveur c'est un rafale la team croquette la team croquette ok ah oui le chat et les deux ok ah putain la référence alors soit aller chercher loin le chacha avec les deux oh putain franchement ils sont allés chercher la référence loin en plus le mec bleu la fille non on voit bien jimmy et jen ah ah putain ils ont poussé ça jusqu'au bout quoi et le muse ils ont poussé la chansonnelle jusqu'au bout franchement pas honte là mec j'ai pas besoin de toi et au final je me suis trompé sur la théorie de tout à l'heure en fait c'est eux les méchants j'ai la timbre et la team croquette s'en va plus loin que la gamelle bon je sais pas de miniature du trouver 20 beau vide dada ouais j'imagine c'est la salle de sa salle suivante oui c'est c'est la beau vie encore la bouffe tout comme j'ai dit la dernière fois c'est des bouffe tout tout le temps alors on se mette là sérieux mais j'ai pas besoin de ton aide je le one shot ton machin elle est un petit colère parce qu'on est sympa bon ça c'est un donjon que j'ai farmé ça c'est sûr et certain je vais le farmer comme un gros port moi je veux les items pour mes pour mes héros mais euros que j'ai bientôt vous présenter je vous faire un petit peu un petit blog en vêté sur wakfou et ce que je compte faire plus tard sur la chaîne et c'est un petit truc sympa vous allez voir genre elle chante comme ça et ok ok ça y est on a trouvé la bille jaune on a trouvé la dragon ball sérieux et ils ont poussé la référence et désolé je suis obligé de pousser dans les autres références quoi alors rapporter la laine rocheuse de beauville à ok n'hésitez pas à mettre en commentaire mais pour moi c'est dragon ball c'est trop ça c'est la référence voilà donc on va aller voir monsieur jambon monsieur sa crieur ou madame sa crieuse que vous m'avez répondu dans l'autre commentaire mais j'ai pas encore vu parce que vu que je tourne en même temps voilà alors magnum des réfutes 1 toujours là 1 la laine rocheuse ouais on lui a donné la dragon ball alors retourner voir la coeur l'archéologue de me a ok on gagne le plastron du numéro le fameux plastron que je vous ai dit qui était badass ça c'est sympa ça c'est franchement sympa parce que voilà d'ailleurs et franchement n'hésitez pas si vous êtes sur wakou vous avez des items héros comme ça que vous vous en servez pas de passer les mots je vais les j'ai les farm et à bord j'ai les farm et à alors tiens parler à dj de rio au bibliothèque d'un truc mais c'est ce que je vous ai dit dans l'ancien épisode c'est celui qui est c'est celui qui est au bibliothèque je le savais et on va gagner une petite caissette sympa c'est pour les clés de donjon ça c'est bien ça c'est bien à ok l'autre c'était junior et lutte c'est senior ok je viens de comprendre ok il n'y a pas de soucis ok on lui a donné de la dragon ball enfin non là on a gagné dans la ville oh là là le petit le petit mercator 1 avec le gil lutin dans le corps ou le g putain ference ference le gil lutin violet voilà là avec la team croquette toujours et que les deux qui déambulent comme ça là tu as vu je danse bien je vais faire des dossiers je connais des abonnés la dernière fois il a fait un dossier comme ça sur sur moi la plainte tête bizarre que je faisais et je le hais voilà c'est tout simplement toujours la lutte là allez bon vous voulez assis elle dresse un boss c'est juste fait le beau c'est quoi sa flûte là plus elle fait de la flûte plus approche ça fait cours c'est ok ok oh là là mais c'est trop con mais c'est trop mais what the fuck c'est quoi cette scène c'est c'est quoi elle se fait poursuivre par un putain de bof moussou en fait c'est nos samokas c'est la somoda qui est absolument pas d'autorité c'est alors atteindre le niveau 25 je pense encore c'est bon à retrouver une gênerie au junior à l'université pondarienne dans la région de bonta à kara à kara mais c'est loin ça kara j'ai aucune dd j'ai aucune or j'ai rien du tout bon ta bon ta bon ta bon ta dis moi pas qu'on a un nation ennemi j'ai tout voir tout tapé mais en plus ça attendait au bon ta bon ta bon dans c'est ok fallait que ça tombe le jour une nation ennemie comme ça bon allez on va vous on va aller à bonta parce que la dernière fois que j'y suis allé c'était juste devant au final donc si je vois que c'est trop loin on va faire une petite ellipse parce que bon c'est pas intéressant que vous voyez marcher 50 fois 50 km c'est pas intéressant bon ta ponta parce que voilà faut être ton cul alors où est ce qu'il est montable et kara c'est là mais il est où où est ce qu'il est attendait on va on va relire retrouver journey l'université pontarienne immatériel dans la région de kara à bonta ok bon ben petite ellipse histoire d'aller trouver le fameux truc et on verra bien voilà allez à tout de suite bon les amis l'heure est grave je viens de voir qu'en fait nous ne trouverons jamais ce monsieur jenry owens jamais on ne le trouvera plus c'est fini voilà c'est le chapitre 3 en fait et j'ai hâte de le voir maintenant tout de suite c'est bête mais on voilà en fait c'est écrit jenry owens je vous attendre vous attendra dans la région de kara à bonta dans une prochaine mise à jour sa présence sera communiqué bientôt à temps voulu donc on ne le trouvera plus jamais ce jenry owens en fait ma vidéo est complètement foire et en fait j'ai fait tout ce chemin à pied putain pour me rendre compte qu'en fait il y avait rien voilà regardez tout ce chemin tout ce chemin là ah je les fais à pied pour vous et en fait il ya que dalle ok bon en fait je pense qu'en fait tiens j'ai lancé un petit débat qui dit un petit débat dans les commentaires oui ça c'est mon pied enfin c'est mon genou petit débat à votre avis où sera placé ce monsieur jenry owens à votre avis où est ce qu'il sera où où il est pour vous où est ce que ce sera voilà alors pour moi je vais vous donner mon avis ce sera soit ici parce qu'en fait ici il ya en fait une petite plateforme ça peut être là une académie là ou alors vu que c'est des académies quand même d'archéologues je le vois bien dans une montagne tu as une montagne comme ça je le verrais bien ici juste à côté de la mine de rien je la vois bien là ou alors vu qu'il ya un petit couloir là un petit couloir c'est nickel peut-être voilà ou alors sur le bord ici mais je vois pas ce qu'elle ferait mais pour moi c'est soit au milieu 1 soit sur la petite truc là la petite plateforme ou soit juste à côté de la mine de rien voilà pour moi c'est ça va être là à vous de me dire si vous trouvez pareil ou pas bref sur ce bah moi je vous laissez j'espère que la vidéo vous aura plu même si elle était un petit peu courte parce que bon vu que ça rattrape celle d'avant j'avais pas envie de faire une vidéo de 40 minutes donc j'ai fait j'ai découpé donc forcément ça fait des parties courtes mais j'espère que ce sera court et intense j'espère que vous vous êtes amusé avec moi et que vous aurez aimé cette vidéo malgré qu'elle soit courte et qu'elle soit pas forcément vraiment fourni en gameplay ou autre parce qu'au final il n'y a pas ce monsieur le gênerait aux il n'est pas là c'est fini c'est l'âge c'est troisième pas la troisième partie en tout cas on aura vu un donjon on aura vu des ossa on a vu l'intime croquette ça c'est bien on aura quand même eu des actions sur cette partie là donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à vous abonner peut-être que quand je vais la mettre cette vidéo là où sera 360 ah bah je dis ça au pif parce qu'en fait on est actuellement à 346 et peut-être qu'au final quand je la posture on sera 360 c'est pas ce que j'ai dit pas vous abonner à vous liker à dire à mettre un commentaire n'hésitez pas à vous mettre la vie à votre avis où sera j'ai des hautes voilà sur ce partagez à votre grand-mère votre grand-père faites des couscous je m'envoie les sucs sur ce bisous et portez-vous bien et puis c'est tout